Sous-titrage Société Radio-Canada Tristan, c'est... c'est vous ? Alors c'est ici que vous vous êtes rencontrés avec Arthur ? Ici même, oui. C'est ici que vous donnez rendez-vous en secret. Oui, Gobert, c'est bien ici. Oh, j'aurais jamais imaginé Arthur porter sur ce genre de truc quand même. Quel genre de truc ? Ce genre de truc, là, comme ça. Non, enfin, ce genre... Ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est si vous avez déjà utilisé vos dons pour voir ce qui va se passer entre vous et Arthur. Je suis l'idée de notre première rencontre. Oh, dites-moi, dites-le-moi ! Une aventure va se présenter pour Arthur et il va devoir faire des choix. Peut-être même partir et laisser son village derrière lui. Mais ce que j'ai vu également, c'est qu'avec lui, il y aura une femme. Une femme dont il est totalement éperdu d'amour et d'amitié. Une femme qui... Et vous croyez que c'est la même que pour moi ? Pardon ? Quoi donc ? Vous avez entendu ? Je parierai sur un ours. Eh bien, quelles sont les nouvelles ? Des nouvelles ? Parce que vous pensez qu'il y a des nouvelles. Donc l'autre sorcière sera encore en vie, vous n'en aurez pas de nouvelles. Alors, qu'attendez-vous ? Quoi pour la tuer ? Non, mais vous n'avez pas l'air d'être au courant de qui je suis, quand même. Je ne peux pas, comme ça, tuer la première venue parce qu'elle en veut à notre vie de jeunes amoureux. Eh bien, je ne suis plus d'humeur. Vous allez devoir trouver une solution, Arthur. Je vous trouve un petit peu gonflé, là. Vous croyez que vous êtes la seule à aimer, ici ? Vous savez ce que j'éprouve pour vous, alors voir mon trance, ça va. Je fais ce que je peux, moi. Mais ce n'est pas vous qui vous la farcissez tous les quatre matins. Et Zalin ? Il ne peut rien faire à cela ? Une solution sans douleur, discrète et rapide ? Pour la dernière fois, Célina. La mort de Frimide n'est pas une solution. Je vous aime trop pour entendre cela. Nous remonétrons notre rendez-vous galore une prochaine fois. Arthur ! Mais c'est un défilé ou quoi ? Qu'est-ce que vous faites là, Zalin ? Oh, eh bien... J'aime ce joli petit endroit. Vous savez, la verdure, la nature, les grenouilles, les oiseaux qui gazouillent. Tout ça m'apaise. J'y viens pour cueillir des fleurs, figurez-vous. Ça y est, je l'ai dit. Pour être plus précis, je suis à la recherche d'une fleur en particulier. Je l'ai trouvée il y a de ça quelques jours, par le plus grand des hasards, et je ne l'ai plus jamais retrouvée. Oui, je l'ai nommée la Roméus Salvatus. Elle guérit les chagrins d'amour. Arthur, je crois que vous avez découvert ce que j'appelle mon coin secret. Je ne l'avais jamais dit à personne, vous savez. Zalin, qu'est-ce que vous foutez là ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Je vais reprendre la cueillette. Ouais, 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 on va faire ça. Bon après-midi. C'est ça. Bon bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...